de nos échanges. Il reste deux périodes d'échanges. Celle de l'opposition officielle, il reste 17 minutes. Celle du Parti ministériel, 16 minutes. Et nous allons débuter immédiatement avec le porte-parole de l'opposition officielle en matière de formation professionnelle, d'éducation des adultes et d'alphabétisation. M. le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, vous comprendrez qu'à 17 minutes, il me reste beaucoup de questions, mais pas beaucoup de temps. Donc, je vais tenter de poser des questions très brèves et j'aimerais que la ministre puisse m'aider dans ce sens-là pour qu'on puisse, en bout de ligne, aider les étudiants. J'aimerais entendre la ministre sur la question des AEP, donc des attestations d'études professionnelles. On sait qu'il y a un enveloppe de 7,5 millions au Québec pour l'ensemble des commissions scolaires qui offrent des AEP. Et on sait qu'avec la nouvelle convention collective, on doit maintenant, puis je pense que la ministre l'a autorisé, l'AEP en service de garde en milieu scolaire, juste ça, c'est 5 millions selon les évaluations des gens du réseau. Donc, ça vient prendre une bonne partie de l'enveloppe. Parallèlement à ça, on a d'autres AEP, dont à Laval, que j'ai visité la commission scolaire, Hygiène et salubrité en milieu de soins, qui est un AEP assez important et il y a besoin de main-d'oeuvre dans ce domaine-là. On sait que les AEP, on parle beaucoup d'adéquation de la formation et les besoins du marché du travail. C'est une formule qui fonctionne à ce niveau-là parce que c'est une flexibilité et une façon de répondre à un besoin précis. On peut penser aussi à un autre AEP en conduite d'autobus. Donc, est-ce que la ministre prévoit revoir la façon de calculer le financement quand on… je comprends qu'on est en restriction budgétaire, la ministre en a parlé tantôt, sauf que d'un autre côté, il y a des besoins et il y a des programmes qui existent qui pourraient répondre à des besoins. Donc, est-ce que la ministre a une idée à ce niveau-là pour le financement, s'il va y avoir une bonification pour les AEP, ou du moins de revoir le financement en cas là, c'est le problème des enveloppes ouvertes fermées. Dans ce cas-là, c'est des enveloppes fermées. Donc, est-ce que la ministre a une réflexion à ce sujet-là? – Si vous permettez, M. le Président, juste pour confirmer, parce que le député a, je dirais, nommé des montants, là, et je vais vous demander si vous voulez bien accepter que la sous-ministre adjointe en charge de ce réseau, Mme Mimi Pombriand, puisse juste vous fournir l'information du point de vue financier et valider les informations qu'a données le député de Saint-Jean. – Alors, il y a consentement. Je vais consentir, tout en respectant le fait que je n'ai plus beaucoup de temps. – Alors, Mme Pombriand. – Soyez plus bref que moi. C'est ça qu'il voulait dire gentiment. Il a raison, ça va. – Alors, globalement, effectivement, l'enveloppe des AEP est de 7,5 millions annuellement, en ce qui a trait à la nouvelle AEP, service de garde, cette année est une année d'implantation. – OK. – Donc, les coûts reliés, dans le fond, pour mettre en place, c'est ça, on est en mode estimé, évidemment, et ça va se mettre en place graduellement. Donc, actuellement, le ministère a prévu les sommes en évaluation, évidemment, au fur et à mesure, pour mettre en œuvre l'AEP service de garde, cette année. – OK. Est-ce que ces sommes-là vont être redistribuées via les tables inter-ordre et c'est eux qui vont prioriser? Est-ce qu'ils prennent service de garde ou salubrité en milieu de soins ou ça va devenir une priorité ministérielle? – Actuellement, effectivement, l'AEP service de garde va être gérée, surtout au début, ministériellement. Et on est assis avec la Fédération des commissions scolaires pour établir, justement, d'une part, il faut finaliser le programme parce que le programme devait être développé. Actuellement, il y a une commission scolaire qui le développe. Et pour ce qui est de l'enveloppe, on est en discussion avec la Fédération des commissions scolaires et, effectivement, le ministère va y aller avec les demandes parce qu'il faut voir concrètement, comme c'est nouveau, il faut voir concrètement sur le territoire comment ça va se distribuer. – OK. Toujours dans les… Merci beaucoup. – Merci, Mme Pompriant. M. le député. – Toujours dans les AEP, la question des prêts et bourses. En ce moment, au Québec, les étudiants peuvent recevoir des prêts et bourses dans tous les niveaux d'enseignement, je pourrais dire, sauf dans les AEP. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion, la question ministérielle à ce sujet-là? – Je vais… M. le Président, si vous acceptez bien, je préférerais, en fait, que Mme Pompriant également complète l'information, s'il vous plaît. – Alors, Mme Pompriant. – Vous avez raison qu'actuellement, d'ailleurs, dans les rencontres régionales qui ont commencé, cette question-là est soulevée, mais je vous dirais qu'actuellement, vous savez que les AEP, c'est un modèle qui est encore en mode expérimental. Ce n'est pas encore… Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, les prêts et bourses n'étaient pas enlevées. Et aussi, c'était encore… parce que ça avait été convenu que c'était expérimental, par le fait qu'il y aurait une évaluation pour en finaliser l'encadrement. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, ce n'est pas couvert par les prêts et bourses. – Je vais prendre le temps de compléter en disant ceci. Vous avez vu que comme gouvernement, pratiquement à chaque année, on a eu des mesures de bonification du programme d'aide financière aux études. Je vais juste prendre le temps de vous dire, par exemple, cette année, en année 2011-2012, c'est là maintenant 48 heures qu'on a fait les crédits liés au programme d'aide financière aux études, mais c'est une somme d'environ 15 millions, 13 millions, 13 à 15 millions supplémentaires dans le programme de prêts et bourses. – Pourquoi? Parce qu'on sera en soutien dans le cadre du plan de lutte à la pauvreté. On a accepté d'être en soutien aux personnes en charge de familles monoparentales et ça passe d'un montant de 1 200 $ globalement pour toute la famille à maintenant un montant d'exemption de 1 200 $ par enfant. Je donne cet exemple-là en disant qu'à chaque année ou presque, on est en mesure d'apporter des ajustements. On est toujours en dialogue avec les associations d'étudiants concernées et je remercie le député, en fait, d'amener sa question. J'ai passé beaucoup de temps au cours des derniers mois, je peux le deviner, avec l'enjeu lié à le financement des universités, la hausse du droit de scolarité dans le programme d'aide financière aux études. J'ai rencontré des représentants étudiants qui sont souvent des représentants d'étudiants universitaires ou collégiaux et même si j'ai rencontré récemment encore des représentants au niveau de l'éducation aux adultes, je le remercie d'amener cet enjeu que je vais vous dire bien honnêtement que moi, on ne me l'a pas souligné à grands traits, l'enjeu. On m'a parfois parlé de l'enjeu que c'était des prêts seulement, pas les bourses, etc. Mais l'enjeu lié au AEP, je l'avoue, ce n'est pas un enjeu qu'on m'a soumis. Je ne crois pas avoir reçu de lettres à ce sujet-là. Et franchement, je remercie le député parce que ça me donne le bon éclairage pour voir comment est-ce que, dans les prochains mois ou les prochaines années, mais comment on pourra cheminer si la formule, je dirais, de l'expérimentation des AEP se développe ou se confirme qu'on soit... Et honnêtement, je comprends très bien la question. Si c'est officiellement reconnu, je comprends qu'on devra faire des démarches pour qu'il n'y ait pas de désavantages pour cette clientèle-là. Je le reconnais, mais je vous remercie. C'est un éclairage important que jusqu'à maintenant, moi, je ne pense pas avoir reçu de lettres et personne ne me l'avait mentionné. M. le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, M. le ministre. J'aime beaucoup quand la ministre nous répond, mais j'aime beaucoup quand Mme Pombria nous répond parce qu'elle a des réponses très courtes et ça me donne plus de temps pour poser plus de questions. Donc, sur un autre enjeu, la question du financement des étudiants à temps partiel au niveau professionnel. Si je ne me trompe pas, il y a une enveloppe de 2,5 millions pour les commissions scolaires. On parle d'environ 72 commissions scolaires. Donc, ça ne fait pas grand-chose. Je comprends qu'on a besoin davantage de gens éduqués, formés, mais il faut aussi leur donner des outils. Si les gens ont déjà un emploi, mais qui, parce qu'exemple, une mère monoparentale doit avoir quand même des revenus pour pouvoir s'occuper de son enfant ou de ses enfants, ou même un père monoparental. Je ne veux pas faire de sexisme en disant ça. Donc, elle doit absolument quitter son emploi pour pouvoir étudier à temps plein au niveau professionnel. Mais si elle lâche son emploi, bien là, Emploi Québec n'aide plus. Donc, il y a toute cette question-là pour accompagner les étudiants à temps partiel, puis de créer, si ce n'est pas déjà en place et que ce n'est pas une offre de plus qu'on pourrait amener. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous allez en entendre parler dans la tournée régionale, mais ce serait un enjeu. Est-ce que la ministre a une réflexion à ce sujet-là? En fait, M. le Président, je pense que le député, par sa question, reconnaît qu'il y a une offre de formation à temps partiel. C'est-à-dire, mon commentaire, c'est de dire qu'on peut toujours voir un verre comme « est-ce qu'il est à moitié plein ou à moitié vide ». Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je crois plutôt qu'on doit se féliciter de voir que, lorsqu'il est question d'éducation aux adultes, le Québec offre une panoplie de formules. Et c'est plus comme ça que je présenterais la situation. Donc, oui, il y a le temps plein, mais oui, il y a des possibilités de temps partiel. Et c'est déjà un acquis important au Québec, cette possibilité du temps partiel. Mais comme le député le sait, il y a des offres, c'est très diversifié, que ce soit, par exemple, les lieux de formation qu'on propose. Parce qu'on va aussi nous dire, par exemple, que certaines personnes qui n'avaient pas réussi à finir un parcours de formation, qui sont rendues à l'âge adulte, que certaines, par exemple, ne sont pas capables de s'imaginer d'être dans un environnement qui ressemble à une classe, une classe dans une école. Et à ce moment-là, on permet des formations qui prennent d'autres formes, où on s'en va en entreprise d'insertion, on s'en va dans des organismes communautaires. Il y a toute la notion de la formation à distance qui est possible, la formation en ligne, par exemple, où donc je peux aussi, comme adulte, choisir que c'est à la maison que je fais ma formation à temps partiel. Moi, mon commentaire, c'est de dire, un peu ce que vous me dites, c'est de dire, les sommes ne sont pas assez élevées, mais moi, en même temps, j'ai plus envie de dire, mais au moins, cette offre de formation à temps partiel s'inscrit dans une volonté qui est plus une volonté de dire, il faut que les offres de formation, lorsqu'il est question d'éducation aux adultes, les offres de formation soient les plus souples possibles et les plus diversifiées possibles. Et donc, effectivement, chaque formule ne peut pas être des formules avec des gros montants. L'idée ici, c'est de dire, bien, on prend des sommes d'argent, mais on favorise une organisation diversifiée de l'offre de formation aux adultes. C'est que ce serait ça, mon commentaire. L'autre commentaire, c'est de dire aux députés que, oui, il y a des budgets en éducation qui augmentent. Cette année, ils augmentent de 3,3 %, mais à l'évidence même, et je pense qu'il faut le souligner, même en période de déficit budgétaire, nous, on a choisi de ne pas couper, mais ça ne permet pas non plus, à l'évidence même, ça permet de couvrir des coûts de système, mais ça ne permet pas d'être dans des années de développement de nouveaux programmes ou développement de nouvelles ressources. Puis, je veux juste me mettre en comparaison avec des fois et de dire, bien, il y a eu des années où on a choisi de couper par le passé, mais on n'est pas dans ce scénario-là. C'est-à-dire qu'il y a un maintien des services, mais à l'évidence même, c'est un fait qu'on n'est pas dans des années de développement. C'est à l'évidence même, puisqu'on s'est résolu à faire des déficits, puis qu'on est plutôt même en poursuite de l'objectif de réatteindre l'équilibre budgétaire en 2013-2014. C'est-à-dire que j'ai partagé ça, moi, ouvertement avec des organismes en alphabétisation et tout ça. Les gens comprennent bien qu'on n'est pas dans des années qui permettent de grands développements budgétaires, mais au moins, on consolide l'offre de formation très diversifiée au niveau de l'éducation aux adultes. Merci beaucoup, M. le Président. On m'a parlé d'une belle initiative qui a des gens du milieu qui ont mis en place une pièce de théâtre qui a circulé à travers le Québec, je devrais dire, parce que le gouvernement a coupé cette subvention-là. Cette pièce a rejoint plus de 90 000 jeunes sur les cinq dernières années, et les conseillers en orientation ont vu une énorme différence au niveau des inscriptions en formation professionnelle. Donc, on peut se questionner s'il y a une raison, parce que quand il y a des bonnes initiatives qui fonctionnent, qui apportent des résultats, je me questionne par rapport aux choix qui ont été faits par le gouvernement à ce niveau-là, au niveau du financement de ce projet. J'espère, M. le Président, qu'on parle d'exactement du même projet, parce qu'on vient ici de me fournir de l'information, mais avez-vous le nom de l'organisme ou de l'initiative? C'était à travers plusieurs régions du Québec. C'était organisé par les commissions scolaires. Oui, c'est ça. Ce qu'on m'indique, M. le Président, c'est lorsque le député fait référence au fait que des montants d'argent n'ont pas été renouvelés, on parle plutôt d'un soutien donné, non pas par le ministère de l'Éducation, mais par le secrétariat à la jeunesse. Et je veux juste donner un éclairage, là, et je pense que c'est au niveau des responsables du secrétariat à la jeunesse qu'on pourrait aller chercher plus d'informations, mais il semblerait qu'il y ait eu une problématique de reddition de comptes liée à la décision de ne pas procéder à un renouvellement. Je ne pourrais pas vous en dire plus, puisque le montant de la subvention en cause ici ne relève pas du ministère de l'Éducation. C'est quand même dommage de voir ça, mais je comprends la réponse de la ministre. Maintenant, j'aimerais vous parler de la reconnaissance des acquis. Il y a beaucoup de travail qui se fait via les organismes sur le terrain. Le problème, c'est que dans plusieurs régions du Québec, il n'y a pas le nombre suffisant pour créer des cohortes. Donc, est-ce que la ministre a une intention de mettre davantage d'efforts à ce niveau-là? Parce qu'organiser une formation, c'est quelque chose, mais de reconnaître des acquis que les gens ont déjà, et ça peut même les propulser, puis leur donner le goût d'aller plus loin, puis d'aller soit finir un DEP ou d'aller au niveau collégial ou universitaire. Donc, de reconnaître ce que les gens ont déjà acquis, parce qu'il y a plus qu'une façon d'apprendre. On était la semaine québécoise des adultes en formation la semaine dernière, et ce que les gens ont appris sur le terrain, qui n'est pas nécessairement sur les bancs d'école, mais c'est aussi une façon d'apprendre. Donc, de reconnaître ces acquis-là. Est-ce que la ministre a quelque chose à nous dire à ce niveau-là? Mme la ministre? Bien. Je vais juste indiquer aux députés que, par rapport à la question de la reconnaissance des acquis, la politique de 2002, dont on parlait un peu plus tôt, là, je pourrais dire faisait une belle place, mentionnait l'importance de l'enjeu de la reconnaissance des acquis. Ce que je peux dire aux députés, c'est que je comprends le signal qu'ils m'envoient, je comprends ça. En même temps, l'histoire qu'on doit raconter, c'est quand même une histoire où les montants d'argent et le nombre de personnes rejointes sont toujours en augmentation. Je vais juste prendre le temps de le dire. Je ne reviens pas à l'image de tantôt en disant que le verre est à moitié vide, à moitié plein. On pourrait toujours en demander plus, mais la réalité, l'histoire à raconter, c'est qu'il n'y a pas eu des choix de désinvestissement ou de retrait de la part du ministère de l'Éducation. Les choix, parce que je pense que je peux dire que le ministère de l'Éducation et l'équipe ont toujours été conscientes que c'était un enjeu important, cette question-là de la reconnaissance des acquis. Je vais juste terminer en vous donnant un exemple, parce que vous me demandez toujours d'être brève et je vais l'essayer, mais je vais essayer de l'être. Mais juste quand même pour mettre les choses en perspective, parce que moi, je considère que les chiffres sont impressionnants. comparons deux années. En 2008-2009, c'était un investissement de 5,2 millions de dollars pour financer les services offerts à 3 528 personnes. Or, un an plus tard, on est passé de 5,2 millions à 8,9 millions. Un an plus tard, de 5,2 à 8,9 et on est passé de 3 528 personnes à 5 421 personnes. Donc, je voulais juste, je pense que c'est la meilleure réponse que je peux lui faire, c'est que ces chiffres-là témoignent de l'importance que le ministère accorde à accompagner ces services-là, je dirais, au niveau de la reconnaissance des acquis. Donc, les efforts financiers sont là, puis on rejoint plus de monde. Merci, ceci. Oui? J'aimerais peut-être demander à la ministre et à mes collègues s'il y aurait une objection pour que je pose une dernière question sur un dossier important, peut-être, parce qu'il ne me reste plus de temps, mais peut-être sur le temps ministériel. Il y a une période de questions à votre disposition. Bon. Mais vous auriez même peut-être ma question, non? Alors, nous allons terminer notre période d'échange avec M. le député de Charlebois.